Vous regardez RTL. 7h45, excellente journée à vous tous qui écoutez la première radio de France. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin le président de la région des Hauts de France, Xavier Bertrand. Oui, qui est en direct de sa capitale régionale à Lille. Bonjour Xavier Bertrand. Bonjour. Merci d'être avec nous. Il y a un an, jour pour jour, Emmanuel Macron se qualifiait pour le second tour de la présidentielle. Quinze jours après, il entrait à l'Elysée. Après un an de pouvoir, Xavier Bertrand, est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'est le macronisme ? Une envie de sortir de l'immobilisme, principalement. Oui. Une envie d'aller de l'avant et avec, il faut bien le reconnaître, et on le voit notamment avec le voyage aux Etats-Unis, une France qui à l'international a repris des couleurs et des bonnes couleurs. Après, sur le plan national, les choses sont beaucoup plus contrastées et il y a beaucoup, beaucoup de Français qui se posent des questions. Mais vous venez de le rappeler, nous sommes exactement un an après le premier tour de l'élection présidentielle. 23 avril. Et n'allons pas trop vite. Ce premier tour des élections présidentielles, il a été un véritable coup de tonnerre. Les partis politiques de gouvernement traditionnels, LR et aussi le parti socialiste, ont été balayés du premier tour, n'ont pas eu le droit de se qualifier pour le second tour. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des Français qui ont traduit un mécontentement sans pareil, à la fois sur la question du pouvoir d'achat, la façon dont ils vivent tous les mois, sans perspective positive pour eux, et puis aussi une véritable inquiétude. Elle est sécuritaire, elle est identitaire. Et moi, j'ai voté pour Emmanuel Macron au deuxième tour de l'élection présidentielle. Pourquoi ? Pas vraiment par adhésion. Tout simplement pour dire non à Mme Le Pen, parce que, ici dans les Hauts-de-France, on sait exactement ce que veulent les dirigeants du Front National, ce dont ils sont capables, et il fallait faire barrage. Vous n'avez aucun regret par rapport à ça ? Vous aviez immédiatement appelé à voter Emmanuel Macron. Je n'ai aucun regret, et je vais vous dire franchement, quoi que fasse le président de la République demain, quand le choix est entre Emmanuel Macron et Mme Le Pen, je n'aurai jamais de regret d'avoir voulu faire barrage à Mme Le Pen. Et au soir de l'élection, vous dites, j'avais Bertrand, j'attends de lui, en parlant de Macron, qu'il n'oublie à aucun moment de son mandat la colère et l'inquiétude que le peuple français a exprimé dans ce vote. Et j'aimerais que ce soit le cas. Ce n'est pas le cas. J'aimerais que ce soit le cas, parce qu'on a aujourd'hui beaucoup de nos concitoyens, notamment ceux qui ont des difficultés pour s'en sortir. Et quand je parle de ceux qui ont des difficultés pour s'en sortir, ça va à la fois de ceux qui sont en dessous du seuil de pauvreté. C'est aussi un certain nombre d'indépendants, des petits artisans, des petits commerçants. Mais c'est aussi tous ceux qui aujourd'hui travaillent. Tous ceux qui travaillent et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Qui se serrent la ceinture depuis des années. Et au final, les mesures qui ont été prises, les premières mesures qui ont été prises, ont avant tout fait du bien à ceux qui ont vraiment des moyens dans notre pays. Mais il l'a dit Xavier Bertrand, il l'a rappelé sur TF1 il y a une dizaine de jours. Il n'y a pas de politique de justice possible si on ne produit pas d'ailleurs. Donc tout est dans le d'abord, comme dirait l'autre. D'abord raffermir l'économie, d'abord assainir les comptes publics. Et puis après, on n'est qu'un an après, là, plaiderait Emmanuel Macron, et bien après, effectivement, on aura des marges de manœuvre. Plutôt que le d'abord, j'aurais préféré le en même temps. Regardez, aujourd'hui, qu'est-ce qui a baissé en premier ? L'impôt de solidarité sur la fortune. Soyons clairs, il faut supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune, que ceux qui ont beaucoup d'argent le dépensent. En France, ça sera mieux pour tout le monde, pour la France et pour les Français. Mais ceux qui aujourd'hui travaillent, qu'est-ce qu'ils ont eu en premier ? Ils ont eu l'augmentation de la CSG, ils ont eu une petite partie de baisse des cotisations, mais en même temps, beaucoup de choses ont augmenté. Ça va du timbre jusqu'au carburant, que vous rouliez à l'essence, que vous rouliez au diesel. Et ne vous inquiétez pas, les Français savent mieux compter que tous les meilleurs ordinateurs de Bercy. Ils savent mieux compter. Et regardez notamment... Il y a eu la baisse des cotisations pour les salariés. Oui, mais au final, vous savez, encore une fois, je ne vais pas vous faire celui qui sait mieux compter que les Français, ils sont bien meilleurs que nous pour ça. C'est qu'aujourd'hui, leur pouvoir d'achat, il n'a pas augmenté, il a baissé. Je voyais, j'étais dans le sud de la France, voilà quelques jours, en prenant quelques jours de congé. Je voyais une salariée, elle a 1900 euros par mois. 1900 euros, vous allez me dire, c'est plus que le SMIC. Elle devrait normalement avoir une part de pension, d'un homme qui est parti, qui a quitté. Elle a deux filles à faire vivre. Qu'est-ce qu'elle fait tous les mois ? Elle compte, elle se serre la ceinture. Et elle met de côté le jour où la plus grande va faire des études supérieures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui travaillent sont les grands oubliés. Et les mesures qui sont prises aujourd'hui, notamment sur le pouvoir d'achat, j'ai peur qu'elles n'aggravent les choses. Ça veut dire que les leçons de la dernière présidentielle... Alors lui, il dit au contraire, Emmanuel Macron, il dit, j'ai besoin que le travail paye mieux. C'est comme ça qu'il justifie d'ailleurs la hausse de la CSG pour 60% de retraités, en disant, voilà, je leur demande un effort. Je leur dis merci d'ailleurs, il l'a dit plusieurs fois. pour financer les baisses de cotisations pour les actifs. Mais alors pourquoi ne pas avoir commencé notamment par la défiscalisation des heures supplémentaires ? La baisse de l'ISF, c'était tout de suite. Alors que les heures supplémentaires, ça sera dans deux ans. Et encore, si tout va bien, si on baisse la dépense publique. C'est un homme de droite qui vous le dit. Bien sûr qu'il faut supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune, mais ce n'était pas ça à faire en premier. Parce que c'est aussi un message qui est terrible. C'est que tous ceux qui travaillent, notamment regardez, plus de 7 millions de retraités, on leur dit merci. Merci. Mais vous savez, ceux qui disent merci aux retraités depuis les années sont les enfants et les petits-enfants. Parce que les retraités n'ont pas attendu l'État pour jouer la carte de la solidarité. C'est eux qui aident. C'est eux qui aident parfois en gardant les enfants. C'est eux parfois qui aident en soulageant les enfants. Et puis aussi qui financièrement les aident. C'est ça ce choix. C'est-à-dire qu'au final, c'est une politique, et le président de la République l'assume, qui favorise avant tout les premiers de cordée. Moi, j'aimerais bien qu'on s'occupe de toute la cordée. Parce que vous avez parlé... Parce que ceux qui sont en bas de la cordée, sont en train de perdre pied, là ? Ils ont le sentiment que ce n'est pas une politique pour eux. Moi, je ne dirais pas, comme certains, très agressifs. C'est une politique contre eux. Non. Beaucoup de Français se disent, au final, ce n'est pas une politique pour nous. Et en tout cas, elle se fait sans nous. Et il faut bien voir que depuis des années, ils ressentent ça. Et c'est la raison pour laquelle ils se tournent vers l'abstention ou vers les extrêmes. Mais l'économie va mieux, Xavier Bertrand ? Je voyais, au mois de mars, dans votre région, dans votre région, et Dieu sait si c'est important, c'est là où il y a le problème d'emploi évidemment les plus brûlant. Début mars, l'industrie rebondit dans les Hauts-de-France en tête des créations d'emplois en 2017. Ça compte, ça, quand même ? C'est quand même un changement de climat, ça, Xavier Bertrand ? Et moi, j'aimerais bien accélérer. Parce que je le dis, toutes les bonnes nouvelles, on met la politique politicienne de côté, c'est une bonne nouvelle pour ma région, c'est une bonne nouvelle avant tout pour les gens de la région. Qu'ils soient entrepreneurs, salariés, ou qu'ils recherchent un emploi, c'est une très bonne nouvelle. On ne vous l'entend pas dire, ça ? Si, si, je le dis régulièrement. Et j'aimerais bien, d'ailleurs, qu'on puisse collaborer davantage avec le gouvernement. Quand on fait des propositions, il faut parfois attendre bien longtemps, parce qu'on dirait que quand on n'est pas dans les sphères parisiennes, mon Dieu, on compte beaucoup moins. C'est comme s'il y avait une première division avec le cercle technocratique, une sorte de pouvoir technocratique, et que les élus, ou que même les représentants de l'État dans les territoires, on compte beaucoup moins. Beaucoup de gens me disent, il faudrait que là-haut, et ça ne s'adresse pas seulement au prix à Macron, il faudrait qu'ils redescendent un petit peu de leurs nuages. Il faudrait qu'ils vivent comme nous. Il faudrait qu'ils se rendent compte de ce que l'on vit. Donc moi, je vous le dis, je suis tout à fait partant. Il paraît loin, Emmanuel Macron. Il a un côté, on dit, il est peut-être un peu trop techno, un peu jupitérien. Pourtant, il va au contact, on le voit. Il n'a pas peur de se colter. J'en parlait ce matin, en venant dans les studios d'RTL, ici à Lille, avec une personne qui travaille à l'hôtel de région, et elle dit, ça serait bien qu'il écoute un peu plus, ça serait bien qu'il écoute un peu plus des gens comme nous. Regardez, je ne parle pas notamment des émissions télévisées, musclées comme l'autre soir, mais quand il est notamment avec des infirmières dans un CHU, il est tout de suite dans le rapport de force. Les gens qui sont là, pas tous des gens énervés, qui veulent se servir des micros. C'est bien d'écouter. Vous savez, quand on a aussi des doutes, ce n'est pas interdit pour un responsable politique, quel qu'il soit. Je crois qu'il faut davantage écouter, et surtout se souvenir des leçons de la présidentielle. Et que ce soit sur la question de la sécurité, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre le djihadisme. Sur tout ça, les leçons de la présidentielle, elles semblent avoir été bien oubliées. Dans le fond, vous dessinez le portrait d'un président qui a des convictions, mais des certitudes aussi. Beaucoup de certitudes. Ce n'est pas interdit d'avoir des certitudes, mais je le pense. J'ai connu ça à un niveau très différent. En étant ministre, vous êtes persuadé d'avoir une tâche à accomplir. Vous voulez délivrer, vous voulez de l'efficacité, vous voulez des mesures techniques, mais on en oublie la chair et on en oublie les gens. Et aujourd'hui, ma vraie crainte, on parle énormément des classes moyennes. Si vous n'aidez pas les classes moyennes, à nouveau à s'en sortir, à faire des projets d'avenir, les classes moyennes vont décrocher de la démocratie. Et c'est ça, mon inquiétude. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Juste d'un mot, stopper le rythme de réforme, aller moins vite ? Non, mettre de la justice dans ces réformes. Donc des mesures sociales, tout de suite, sans attendre... Le côté libéral, vous savez, si vous voulez partager des richesses, il y a juste un préalable. Il faut les créer, les richesses. Comment vous les créez ? Par le travail, nous sommes d'accord. Mais la question qui est évidente, c'est comment vous aidez les gens à s'en sortir ? Comment vous les rassurez ? Parce que les défis qui sont devant nous sont terribles. C'est à la fois la question de l'emploi. Vous avez aujourd'hui un chômage qui doit baisser parce qu'il y a la croissance. Mais l'arrivée de l'intelligence artificielle, le président de la République en a parlé, il faut un big bang de la formation pour anticiper les emplois qui seront détruits par l'intelligence artificielle. La baisse des dépenses publiques, c'est aussi quelque chose d'essentiel. Xavier Bertrand, encore deux mots. Vous accepteriez de rejoindre son gouvernement pour l'aider à faire ça ? Non. Définitivement, non. La réponse a été la même il y a un an, c'est exactement la même. Et pour beaucoup de raisons, parce que je vous le dis, je ne suis pas en phase avec un certain nombre d'orientations. Il manque pour moi de la justice. Et si j'avais aussi un message à passer au président de la République, c'est aussi, il ne faut pas nous faire basculer dans un système à l'anglo-saxonne. La France, vous savez, ce n'est pas un pays comme les autres. Je vous ai parlé de justice. Ce n'est pas par hasard que c'est marqué sur le fronton de nos mairies liberté, égalité, fraternité. C'est ça la France. Et ça, ce n'est pas ringard. Ça, ce n'est pas d'un ancien temps. Ce n'est pas d'un ancien monde. C'est ce qui fait notre originalité. C'est ce qui fait aussi qu'il y a des liens entre les Français. Et il ne faut surtout pas distendre ces liens. Surtout pas. Xavier Bertrand, vous ne regrettez pas d'avoir laissé tomber votre famille LR ? Non plus. Je sais qu'il y a un certain nombre de militants que j'avais l'habitude de voir, qui peuvent me manquer. Mais quand je vois aujourd'hui les orientations, non, je ne regrette pas. Laurent Wauquiez qui annonçait ici, même la semaine dernière, une remise en cause du droit du sol pour lutter contre ce qu'il appelle le flux immigrationniste. Oui, j'ai vu que même au sein des Républicains, il y avait des voix qui s'élevaient, soit pour rappeler que ça avait déjà été proposé, soit pour s'y opposer. Non, vous savez, j'ai déjà beaucoup à faire. Et je pense que quand on est aujourd'hui dans l'action, en essayant de donner un peu une vision, notamment à ce que je veux pour la région des Hauts-de-France, vous avez dit qu'elles ont redressé la tête en matière industrielle. On a tellement parlé de notre région à cause de ses problèmes pendant longtemps. J'aimerais qu'on en parle avec ses envies, avec ses projets, avec sa volonté de s'en sortir. Et pour ça, je le dis, tout ce qui se fera de bien au niveau national, ce sera bon pour ma région. Je n'hésiterai pas à le dire. Je l'ai dit pour la réforme de l'apprentissage. Et vous vous situez, c'est le dernier, pour conclure, vous êtes un opposant, vous êtes un adversaire, vous êtes un constructif, puisque vous n'êtes plus à LR et vous n'êtes pas encore en marche. Je ne le serai pas. Je ne le serai pas. Non, mais je vous l'ai dit, j'ai quitté toute formation politique, que je l'ai dit, mon parti, c'est ma région. Mon parti, c'est les gens. Votre parti, ça pourrait être votre pays et venir travailler avec le gouvernement. Non, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, il y a un certain nombre d'orientations sur lesquelles je ne me retrouve pas et j'aimerais surtout que le président de la République, aujourd'hui, écoute pas seulement le président de la région que je suis, la voix de ceux qui, aujourd'hui, sans lui avoir fait confiance au premier tour, lui disent, Monsieur le Président, il faut penser à nous tous. L'accordé, on ne parle pas de tous, on pense et on agit pour tous. C'est ça qui, pour moi, je ne trouve pas un an après. J'espère, j'espère que les choses vont changer. Merci Xavier Bertrand d'avoir été ce matin sur RTL en direct de Lille. A très vite. Xavier Bertrand qui livre sa définition du macronisme, une envie de sortir de l'immobilisme et d'aller de l'avant. Xavier Bertrand qui s'inquiète pourtant du manque de justice dans la politique d'Emmanuel Macron et confirme qu'il n'entend pas rejoindre le président de la République. L'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr. Nous on se trouve si prit un signe dans quelques instants. Sous-titrage Société Radio-Canada